En juin 2022 a eu lieu à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier la conférence internationale architecture et patrimoine contemporain réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, l'ENSAM et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup aux organisateurs à Laurent et merci beaucoup d'abord pour la première journée qu'on a eu. passé hier qui était magnifique avec des exemples qui étaient extrêmement intéressants. Merci beaucoup de cette première journée. Alors donc 1027 maison en bord de mer. Donc je vais commencer justement par dire qu'il y a des absences ce matin sur sur le pupitre. C'est les autres acteurs de la maîtrise d'oeuvre. Donc c'était une maîtrise d'oeuvre, je vous en reparlerai, mais qui était cosmopolite puisque si moi je suis français, donc Burkhart Rouchiot est un architecte autrichien, mais qui vit en France aujourd'hui. Claudia Deveau est architecte du patrimoine qui vit en France, mais qui est d'origine allemande. Et Arthur Ruegg, lui, est suisse. Et puis il y a aussi Philippe Deliaux qui est paysagiste et qui a travaillé sur les jardins, qui travaille beaucoup pour le conservatoire du littoral. Et puis un dernier acteur auquel on pense pas toujours, c'est l'excellent photographe Manuel Bougaud qui a suivi nos travaux et donc les belles photos que je vous montrerai des travaux restaurés, c'est lui. Voilà donc 1027 maison en bord de mer. C'est une maison qui, c'est la première réalisation d'Aileen Gray et de Jean Badovici. C'est pas Aileen Gray qui l'a fait toute seule, ils l'ont fait tous les deux. Et donc Aileen Gray a 48 ans au moment où elle construit sa première maison. Elle va faire deux maisons dans toute sa vie, mais deux chefs-d'oeuvre. Et Jean Badovici a 33 ans et tous les deux, c'est leur première réalisation. C'est une maison pour Jean Badovici, tout seul. C'est pas la maison d'un couple. Et donc elle est construite en bord de mer, à Roquebrune-Cap-Martin, entre Menton et Monaco, pour ceux qui ne situent pas Roquebrune-Cap-Martin. Donc Aileen Gray, c'est, en quelques mots, c'est une architecte d'origine irlandaise qu'on appelle à cette époque-là un ensemblier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du mobilier et qui fait des aménagements intérieurs, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un architecte d'intérieur. Et Jean Badovici est un architecte qui est venu faire ses études en France, qui fait des études brillantes, qui termine major de l'école spéciale d'architecture et qui est surtout connu comme le directeur d'une revue extraordinaire qui est de créer l'architecture vivante, dans laquelle, évidemment, il va publier E-1027. Donc E-1027 en 1929, voilà à quoi elle ressemble, voilà à quoi elle ressemble en 1999 et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui, à l'extérieur, à l'intérieur, dans la pièce principale où vous voyez tout cet ensemble de mobiliers, tapis, lampes, etc., tout ça dessiné par Aileen Gray en 1999 et aujourd'hui. Et je vais quand même, pour qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là, ce qui permettra de comprendre tout le travail difficile qu'on a dû à faire, il faut comprendre les quelques étapes clés de l'histoire de la maison. Alors évidemment, l'étape qui a fait beaucoup, beaucoup écrire et beaucoup raconter de choses complètement erronées, c'est le fait que Le Corbusier, invité par Jean Badovici à faire des peintures murales dans la maison, vient en 1938 et 1939 et réalise cette peinture murale à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Évidemment, ces peintures murales modifient beaucoup la lecture de la maison, mais sont faites avec l'accord enthousiaste de Jean Badovici. Seconde guerre mondiale, Jean Badovici retire l'ensemble du mobilier, retire les toiles de la marquise en toile qui est vraiment symbolique de la maison. Elles ne seront malheureusement pas remontées après-guerre. Et puis après-guerre, il bénéficie de fonds d'hommages de guerre et il fait des travaux d'entretien de la maison, ce qui crée quelques petites modifications, mais mineures. Et il retourne vivre dans la maison très régulièrement. Et au moment où il décède, la maison est encore très, très remplie du mobilier d'origine dessiné par Heiding Ray. Et donc, il décède de manière tragique à Monaco d'un cancer foudroyant. La maison est rachetée en 1960 par Marie-Louise Schelbert, qui est une riche héritière suisse de Zurich, qui entretient la maison, mais la modifie considérablement, donc supprime la structure de la marquise en toile, modifie beaucoup la lecture du jardin qui à l'origine était vraiment un jardin préservé comme un jardin agricole tel qu'il était avant. Et à l'intérieur de la maison, va supprimer beaucoup de mobilier, va changer le mobilier aussi, va en conserver quelques-uns. Mais pour vous montrer un seul exemple, ici, on est sur la niche au divan, avec tous ces meubles fixes dessinés par Heiding Ray. Voilà, tel que c'est après l'arrivée de Madame Schelbert. Elle modifie complètement la polychromie, etc. Et puis Madame Schelbert décède en 1982 et contre toute attente, ce ne sont pas ses enfants qui héritent de la maison, mais c'est son médecin psychiatre qui a racheté la maison d'une manière assez étrange, mais qui, voilà, il y a un procès avec les enfants, mais enfin il gagne le procès. Et donc il utilise la maison, mais il ne l'entretient pas du tout. Et il décide de vendre aux enchères le mobilier restant dans la maison. Il a bien compris que le mobilier ingrèce avait de la valeur en disant qu'il va vendre le mobilier pour avoir de l'argent pour restaurer la maison, ce qui, évidemment, est complètement faux. Mais donc il y a une vente aux enchères très célèbre en 1991 à Monaco et puis une seconde en 1993 où il rajoute deux meubles. C'est l'époque où moi je commence à m'intéresser à la maison parce qu'il y a deux livres qui sont sortis. Il y a celui d'abord de Brigitte Cloy en 1984 et puis celui de Peter Adam qui, dans la version française, sort en 1989. Et du coup, en 1995, je décide d'essayer d'aller voir la maison. Et un peu comme tout le monde, donc la maison, elle semble à l'abandon. Et donc je passe sous le grillage comme tout le monde, de manière complètement illégale. Et puis comme tous les carreaux sont cassés, on peut rentrer à l'intérieur et on peut faire un tour très rapide, évidemment. Mais c'est quand même extrêmement émouvant parce qu'il reste quand même vraiment une âme dans la maison. Et puis ce bon docteur Kegui est assassiné à l'intérieur de la maison en 1996 et la maison commence à être entrée en déshérence. Et donc, comme l'a dit Laurent, en 1998, je choisis du coup de soutenir mon diplôme sur E1027 qui est en déshérence dans l'espoir de pouvoir participer à la sauver. Donc je retourne sur place. Donc la maison s'est encore dégradée. Et donc je soutiens mon diplôme en 1998. Et ce diplôme, le conservatoire du littoral qui souhaite acheter la maison avec la ville en a connaissance et incite la ville à me salarier pour les aider à essayer de sauver la maison. Donc je retourne sur place, mais cette fois-ci de manière permanente. Donc la maison s'est encore dégradée. Les bétons se sont encore plus dégradés parce qu'on est en bord de mer. Vous pouvez l'imaginer. Toutes les châssis sont bloqués en position semi-ouverte avec évidemment les embruns qui rentrent dans la maison, etc. La maison est squattée, taguée. Le peu de mobilier fixe qui reste encore est saccagé. Mais pour autant, ces morceaux-là permettront de le restaurer, cette partie-là. Et la première chose que je fais, je vous avoue qu'à cette époque-là, peu de gens comprennent ce que je fais. Certains disent, Barès, il colle des étiquettes sur des bocaux. Non, en fait, je fais un inventaire archéologique complet de la maison. Je vais voir dans chaque tiroir, dans chaque petite pièce, tout ce que je peux trouver. Et vous voyez, par exemple, je trouve ce petit point-là, ce petit élément-là. En fait, ça, c'est une douille. Et je finis par trouver sur une photo de 1929, ici. Bon, c'est difficile, il faut passer quand même pas mal de temps, zoomer, zoomer, zoomer. Qu'en fait, c'était les douilles pour cette lampe que l'on a reconstituée. Évidemment que sans ces douilles que j'avais pu mettre de côté, on n'aurait jamais pu la reconstituer parce que ces douilles n'existent plus, tout simplement. Et puis, je trouve ça dans le jardin. Je vous avoue qu'à la mairie de Roquebrun, ils ne comprenaient pas du tout. Ils me prenaient pour un dingue. Quand je revenais enthousiaste, on disait, j'ai trouvé un truc génial. C'était les crochets qui servaient à suspendre le hamac. Donc, du coup, on a le modèle. Et puis, il reste aussi des traces très intéressantes, comme par exemple, les interrupteurs électriques. Donc, Gréé Badovici avait décidé de ne pas peindre la plaque de propreté pour qu'on voit le mécanisme. Je vous en reparlerai. Et puis, il y a aussi des traces sur les murs. Donc, je fais un relevé complet de chaque élévation de chaque mur de la maison dans lequel je précise évidemment toutes ces traces qui donnent les dimensions des meubles d'origine. Et je fais 2400 photos pour faire, pour que, voilà, avant toute restauration, on ait un état complet de la maison. Je commence à essayer de retrouver des artisans qui ont travaillé sur la maison. Évidemment, ils sont tous morts. Mais il y a quand même quelqu'un de très important. C'est André Roitino, que je retrouve en 1999 à Nice, tout simplement dans l'annuaire. J'ai fait une recherche qui n'était pas si compliquée que ça. Et André Roitino, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec Aline Gray en 1934, au moment où elle travaille avec Jean Badovici sur sa propre maison. Et il a travaillé avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance de la manière dont elle travaillait, des techniques qu'elle utilisait, etc. Donc, nos échanges ont été très, très riches. Et puis, donc, les enfants, les héritiers du médecin finissent par accepter de vendre la maison en octobre 1999 au conservatoire du littoral. La maison est classée monument historique. Et là, je commence à partir à la recherche des meubles d'origine qui ont été vendus en 1991. Donc, une partie se trouve dans les collections publiques, une partie dans des collections privées. Donc, par exemple, cette coiffeuse en aluminium qui a été achetée par le centre Pompidou. Donc, je vais au centre Pompidou. Je fais un relevé complet du meuble, y compris dans les détails, parce qu'évidemment, tout compte. Toutes ces pièces-là mécaniques n'existent plus aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de tout refabriquer. Et puis, je fais aussi un travail de comparaison, d'études comparées avec l'État de 1929, parce que même ce meuble qu'on peut penser en très bon état, en fait, il a été modifié. 90% des meubles ont été modifiés. Je vous donne un seul exemple très visible. C'est le pied qui a été recoupé. Vous voyez, ça, c'est l'État de reconstituer 1929 que je réalise. Vous voyez, le pied a été... Mais bon, il y a d'autres détails qui ne sont plus d'origine. Pour vous montrer un exemple particulièrement criant de la manière dont Mme Schelbert a entretenu le mobilier, vous voyez ici ce siège de coiffeuse et tel qu'il est aujourd'hui dans la collection du centre Pompidou. Évidemment, il est illisible. Donc, là aussi, travail de relevé et puis de reconstitution de l'État de 1929. Et puis, j'ai accès à Tampé-Apaya, donc la maison qu'Ailingray a construite pour elle-même avec Jean Badovici, à quelques kilomètres de là, à Menton. Et l'intérêt, c'est que dans cette maison, il y a encore beaucoup de mobilier d'origine, du mobilier fixe, qui a quelques années d'écart et qui a beaucoup de techniques très similaires, voire qui est un cousin direct du mobilier de la maison, puisque, par exemple, cet égouttoir dessiné par Ailingray, c'est exactement le même que celui de Roquebrune. Donc, ça permet de redessiner celui de Roquebrune pour pouvoir peut-être un jour, à cette époque-là, on ne sait pas le remettre en place. Il y a juste le nombre de couverts qui n'est pas le même, mais sinon, le dessin est absolument identique. Et puis, je ne m'arrête pas au mobilier de la maison parce qu'il y a des mobiliers qui ont disparu. J'accède aussi, notamment dans des connexions privées, à d'autres réalisations d'Ailingray de la même époque, comme par exemple ce tapis, ce qui me permet, en le retournant, ce qu'on n'a d'habitude jamais le droit de faire, de compter le nombre de points noués au centimètre carré de laine, les hauteurs de laine, leurs couleurs, etc., pour bien comprendre comment elles réalisaient ces tapis. Je rencontre aussi les héritiers Schellberg, ce qui me permet d'accéder à leurs archives photographiques, qui ne montrent pas la maison dans son état d'origine, mais qui montrent les modifications, ce qui est important pour comprendre le déroulé. Et puis, Docomomo réalise en 2002 un colloque sur la conservation et la restitution des couleurs dans l'architecture moderne. Et là, je rencontre Burkhart Rouxchiot, que vous voyez ici. Vous voyez, nos enfants s'entendent très bien à l'époque. Et Burkhart, il est venu vivre en France, pas très loin, à Sainte-Maxime, et il est très connu comme étant un des plus grands restaurateurs du patrimoine XXe. Notamment, c'est un spécialiste d'Adolf Loss. On voit ici la Loss House qu'il a complètement restaurée, qui était devenu un supermarché, enfin un supermarché du sport en rez-de-chaussée. Et puis, il a eu un prix Europa Nostra. Et puis, il a eu un autre prix Europa Nostra avec la restauration de la Villa Muller. Et il a une très grande connaissance aussi de la reconstruction du mobilier. Et il a un réseau d'artisans hyper compétents autrichiens qui va nous être très utile ensuite. Et on partage d'abord une même passion pour l'automobile. Et il y a beaucoup de points communs dans la restauration à l'identique entre le monde de l'automobile et le monde de l'architecture. Et on partage la même idée qu'une restauration réussie, c'est une restauration qui ne se voit pas. Vous voyez, cette Bugatti, elle a été restaurée. On a l'impression qu'elle a été juste très bien entretenue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment ce principe. Et c'est très différent de beaucoup de restaurations où on a l'impression que la maison a été reconstruite hier matin. Et puis, en 2004, la situation est complètement bloquée. Il y a une proposition de restauration par l'architecte des monuments historiques à laquelle je ne souhaite pas m'associer. Donc, fin 2004, je quitte les lieux et je décide de commencer une thèse de doctorat avec Gérard Monnier parce que je me suis rendu compte sur place et dans toutes mes recherches que finalement, les écrits sur la maison et encore plus sur Eilingre étaient entachés d'erreurs et qu'il y avait une histoire vraiment issue des sources à écrire sur E-1027. Et je pars à la recherche d'un fonds d'archives que tout le monde pense perdu. Le fonds de Badovici, il y a un fonds au Getty qui est très important, mais il y a deux choses sur la maison. Et du coup, je recherche notamment sa dernière compagne. Donc, je mets quatre ans à la trouver. Ma femme me dit, arrête, tu ne la trouveras pas. Et puis, je finis par la trouver à côté de Toulouse. Et qu'est-ce qu'elle a dans ses poches ? Elle a un fonds d'archives extraordinaire, des photos de chantier, des photos qu'on n'avait jamais vues de la toiture, etc. Et elle me dit, écoutez, je vous le donne. Ça vous sera plus utile qu'à moi. Et donc, ça, ça va enrichir considérablement ma connaissance de la maison parce qu'évidemment, elle a vécu dans la maison. Elle a des souvenirs extraordinaires. Et puis, je commence à redessiner la maison telle qu'elle était en 1929 sur la base de l'ensemble de ses documents, y compris le jardin avec ses plantations agricoles qu'avaient laissées Gray et Badovici. Et puis, tous les intérieurs avec tous les meubles, etc. À cette époque-là, donc, Pierre-Antoine Gattier commence une restauration de la maison de 2006 à 2012. Et donc, voilà sa restauration terminée en 2012 avec un essai de reconstruction de la marquise Antoine, je vous en reparlerai. Et puis, à l'intérieur, une proposition de restauration sans reconstruction du mobilier. Et du coup, l'association de sauvegarde du site décide de réaliser cinq meubles, mais malheureusement avec des compétences qui sont les leurs. L'intérêt, c'est que ça montre que le mobilier est indispensable, mais c'est quand même très éloigné de ce qu'on devrait faire pour une restauration à l'identique. Donc, voilà leur meuble et voilà celui qu'on a réalisé. Vous voyez qu'il est quand même très différent, mais je vous en reparlerai. Et puis, les problèmes structurels réapparaissent très vite. Donc ça, c'est 2013. Vous voyez, ça, c'était 2004. Et je vous en reparlerai en quelques mots. L'oxydation des... Parce qu'on est en bord de mer. L'oxydation des châssis un an après est déjà alarmante. Et du coup, la mairie qui... Donc voilà, le maire de Roquebrune dit, mais c'est pas possible. Je peux pas faire visiter la maison. Elle sort de restauration, mais elle s'abîme déjà trop vite. Et donc, le conservateur littoral va chercher son mécène sauveteur, Michael Likerman, qui les a déjà aidés de nombreuses fois. Et donc, Michael Likerman, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée une association de droits privés pour pouvoir choisir avec qui il veut travailler. Et puis, il va chercher des financements, bien entendu, parce que tout ça coûte très cher. Et il est très, très doué pour ça. Et il constitue un comité scientifique qui va être présidé par Jean-Louis Cohen, dans lequel on trouve François Gauven, qui représente le ministère de la Culture, ce qui va énormément faciliter notre travail. Et donc, il confie la restauration à Claudia Deveau, qui va être épaulée par Arthur Rueg, qui lui fait partie du comité scientifique. Donc, Claudia Deveau, elle a notamment travaillé, elle s'est formée notamment en Allemagne sur la restauration, en partie reconstruction de la Villa Murch-Schlemmer à Dessau. Et Arthur Rueg, il est connu évidemment pour son travail sur la restauration du patrimoine de le Corbusier. Le premier travail très important, ingrat, que fait Claudia, c'est de reprendre tous les réseaux en sol, les assainissements de l'ensemble du site, mais aussi tous les problèmes de drainage, parce que la maison a beaucoup de remontées de capillarité, ce qui crée des désordres très importants à l'intérieur. Et puis, tous les deux, ils font un premier chantier de reconstruction du mobilier. Évidemment, un travail très intéressant, assez éloigné de ce qui avait été fait au départ. De la salle de bain, que Burkart et moi nous compléteront ensuite. Et puis, en 2016, enfin, fin 2015, Michael Lickerman vient me chercher en me disant, écoute, je sais que toi, tu as une connaissance très particulière, tu as déjà tous les dessins, etc. On nous souhaiterait travailler avec toi. Donc moi, je donne, évidemment, je suis très enthousiaste, vous pouvez l'imaginer. Je donne par contre comme condition de travailler avec Burkart Rouchio, parce que je considère que c'est quelqu'un qui est indispensable à une restauration de ce niveau de qualité. Et donc, voilà l'équipe qu'on va former sur la restauration de la maison. Donc j'apporte ces dessins-là, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Et puis, moi-même, je n'aurais pas pu répondre si je n'avais pas eu déjà toutes les photos. J'ai réussi à réunir 500 photos d'époque et puis les 2500 photos dont je vous ai déjà parlé. Et puis, Burkart, il apporte évidemment son expérience exceptionnelle, par exemple, sur la ville à Steiner, dont il a restauré et dont il a reconstruit tout le toit qui avait disparu. Et évidemment, son réseau d'artisans, même si on va travailler aussi avec des artisans locaux très compétents. Et puis moi, j'ai la chance aussi que ma femme, qui est architecte d'intérieur et qui a fait les mêmes études qu'Aïling Ray, m'a beaucoup aidé dans les relevés des meubles, etc. Et étant directeur du CIE, évidemment, je suis à temps plein au CIE, donc c'est quand même elle qui va beaucoup m'aider, hormis mes week-ends et mes nuits un peu longues, à travailler sur le projet. Le premier document qu'on fait, on propose de faire un document guide qui va, Burkart et moi, qui va nous prendre énormément de temps, mais qui va être extrêmement utile, dans lequel on va identifier l'ensemble des points qui ont été mal restaurés, pas restaurés, etc. Et on va faire des fiches actions. Par exemple, cette petite échelle qui a été mal repositionnée, vous la voyez en 1929. Donc les photos de 2004 permettent de montrer exactement comme elle était avant restauration et donc vont permettre de la remettre dans son état d'origine. Donc on s'est un peu trompé, nous, sur nos honoraires parce qu'on pensait que, avec 70 pages, on pourrait décrire tous les problèmes et en fait, il en a fallu 560. Donc parce qu'il y avait plus de 160 points à décrire, y compris dans les jardins, etc. Je passe assez vite. Donc les jardins, c'est pareil. Il y avait eu un début de restauration, mais les implantations n'étaient pas bonnes parce que moi, j'avais réussi à retrouver une photo de 1929, une photo aérienne, ce qui permettait de positionner de manière très précise les citronniers, etc. Et puis, le comité scientifique qu'on présente ce travail, ils nous disent, oui, alors là, on part sur cette base-là. Et donc, je vais vous montrer le travail qu'on a fait, notamment sur le mobilier. Donc, on remet évidemment, donc ça, c'est ce qu'on présente à la DRAC, toutes les photographies d'époque qui sont réunies, les éléments que j'étais allé chercher dans l'autre maison, etc. Et puis, il y a les dessins d'époque. Alors, les dessins d'époque, il y en a très, très, très peu. Il y a ceux qui sont publiés dans l'architecture vivante, mais ça, c'est une échelle qui est autour du 1,60ème. Donc, vous voyez bien que ça reste très utile, mais c'est évidemment pas du dessin d'exécution. Il reste sur la cuisine, il reste un dessin d'esquisse dans les archives d'Aiding Gray, un seul, mais qui nous sera très utile pour les couleurs. Et puis, on travaille beaucoup, beaucoup avec les photographies d'époque, le carrelage d'époque qui est encore présent, ce qui nous permet de faire des dimensionnements des meubles d'époque. Donc, on réinterroge les dessins que j'avais fait dans le cadre de ma préparation de thèse, parce que c'était pas des dessins d'exécution. On prépare des dessins d'exécution et là, c'est pas fini. Là, on confie, on commence à démonter les objets qui ont été rajoutés par Mme Schelbert. Et une fois qu'ils sont démontés, il y a un travail qui commence avec Marie-Odile Hubert, qui est une spécialiste notamment des peintures, qui fait un travail avec son équipe de relevés stratigraphiques avec des petits couteaux, des scalpels, ce qui permet de rechercher les teintes d'origine des murs, mais aussi de rechercher les traces des meubles à partir de nos dessins, ce qui nous permet, nous, de redimensionner, d'ajuster nos dessins pour être le plus juste possible par rapport aux traces qui restent dans les murs. Et ensuite, évidemment, on reconstruit. Donc la reconstruction, les principes, c'est même technique, même matériau, même finition, même dimension. Donc on ne modernise pas les techniques qui existaient à l'époque. Exemple, les surfaces planes étaient réalisées avec des châssis en bois. Là, on voit un meuble d'origine, des remplissages en bois massif qui n'étaient jamais collés. Évidemment que dès qu'on les colle, on voit ici un meuble d'origine avec une porte récente. Tac, le résultat est net, ça fissure. Évidemment que les fixations, ce sont des chevilles en bois. On n'utilise pas de plastique, ça n'existait pas à l'époque. Et puis, on utilise des vis à fente. Donc là, on a demandé à l'électricien de supprimer ses vis cruciformes. Il se disait, ça ne se voit pas, c'est dans un WC, ils ne vont rien dire. Donc on a été un peu pénible, mais bon, on allait jusqu'au bout. Et puis, évidemment, c'est de la peinture à l'huile passée à la main. Et puis, la finition des tubes. Alors, tout le monde pense que ces tubes-là, ils ont toujours été chromés, mais pas du tout. Le chrome arrive dans l'automobile et dans l'architecture au milieu des années 1920. Et dans 2027, c'est uniquement nickelé. Donc vous voyez ici une finition nickelée, ici une finition chromée. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais ici, ça tire sur le jaune. Ici, ça tire sur le bleu. Et Eileen Gray, pour sa propre maison, ne va utiliser que le chrome. Donc c'est aussi une manière de dire, mais en 1929, c'est comme ça. Et puis, on travaille aussi dans la cuisine sur tous les châssis, parce que ça, c'est un châssis qui a été reconstitué lors de la restauration Gatier. Mais en fait, ils ont inversé les profils en T. Ils ont mis le mastic à l'intérieur, ce qui évidemment n'était pas du tout comme ça à l'origine. Les mastic étaient à l'extérieur. Donc on l'a entièrement refait, y compris l'armier qui n'avait pas été reconstitué. On a réouvert ici la fenêtre en angle qui avait été bouchée par Mme Shelbert, qu'on voit ici. J'espère pour la traduction que je ne vais pas trop vite. Merci mille fois. Et puis, un travail aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. On est allé rechercher tous les produits sanitaires d'époque, là aussi pour resituer la maison dans son époque, les robinetteries d'époque, etc. Et évidemment que quand on trouve les robinets, on en restaure la mécanique, mais on ne restaure pas l'extérieur pour donner l'impression que ça a été bien entretenu jusqu'à aujourd'hui, mais que ça n'a pas été construit hier. Et un élément très fort, c'est le filtre Pasteur-Chamberlan, très important dans la maison, nombreuses fois pris en photo, qui est le seul endroit où il y a de l'eau pure. Et donc, j'ai retrouvé exactement le même. Alors là, je l'ai retrouvé en 2000, mais comme je vous ai expliqué, à cette époque-là, ça n'intéressait pas grand monde cette approche-là. Donc, je n'avais pas pu l'acheter. La mairie m'avait dit, mais ça ne sert à rien. C'est très rare, mais ça n'intéresse personne. Donc, l'anticaire qu'il avait, l'avait encore. Et donc, on a pu l'acheter et on a pu le remettre en place. On le voit ici en 1929 et on le voit ici en place tel qu'on a tout reconstitué. Donc, l'autre côté de la cuisine, pour finir ce chantier, en 2004, il y avait encore les crémaillères ici qui permettaient de fixer les consoles et qui donnaient toutes les hauteurs des étagères. Donc, j'avais fait évidemment un relevé de tout ça. J'avais reconstitué le dessin. Vous verrez que ça va être très utile parce que donc, il y a un meuble qui avait été refabriqué avant qu'on arrive, qui était erroné. On voit ici une console d'époque et vous voyez la console qui a été mise en place, qui n'est pas la même moteur, qui n'est pas de la même dimension. Voilà, c'était une bonne intention, mais ce n'était pas juste. Donc, évidemment, on l'a démonté. Et notre mauvaise surprise quand on a démonté, c'est que les crémaillères d'époque n'y étaient plus. Donc, on est parti de la base de mes dessins pour retrouver les inserts d'époque qu'on a retrouvés dans les murs. On les a retaraudés, etc., pour revenir exactement dans les trous d'époque. Et on a remis en place des crémaillères avec des consoles. Et ensuite, bien que j'ai étudié ces photos mille fois, je me suis rendu compte ici, en zoomant, vous voyez qu'il y a une discontinuité de l'angle. Ici, il y a un petit ressaut. Et ça, ça veut dire qu'il y a une surépaisseur. Et du coup, on a fini par comprendre qu'en fait, entre les crémaillères, il y avait du liège, ce qui permettait d'avoir un mur plat et ce qui permettait aussi de ne pas casser les couverts, les assiettes, si on les tapait trop fort contre le mur. Donc, on a remis du liège et on l'a habillé, comme à l'époque puisqu'on en a trouvé des traces, d'un papier peint ensuite vernis. Et vous voyez que le décalage, on le retrouve ensuite. Voilà. Un dernier point, la cuisinière à bois. Donc, à partir de cette trace-là, de cette photo, c'est la seule que l'on est, mais en identifiant l'ensemble des détails, on a trouvé une spécialiste à Saint-Etienne qui ne fait que ça, qui a une collection extraordinaire et qui nous a trouvé exactement le même modèle qu'on a remis en place. On a redessiné la boîte à suie, la cloison pare-feu, etc. Et puis, on a remis en place d'autres éléments. La lampe d'Ailingray qu'on a donc reconstruite, finition nickelée, le tableau d'appel d'Office de la Bonne qui explique pourquoi il y a des boutons d'appel partout dans la maison, puis qui explique aussi le passé aristocratique d'Ailingray. Et puis, dans une grande partie de la maison, il y a une électricité qui est posée de manière apparente. Et là, la chance, c'est qu'à cette époque-là, on ne sait pas fixer directement dans le mur. Donc, on pose des taquets en bois dans lesquels on va visser. Et donc, les traces de ces taquets, on les retrouve dans les murs. Donc, ça permet... Alors ça, c'est beaucoup Claudia qui a travaillé sur ce sujet. Ça permet de reconstituer l'électricité telle qu'elle était. Alors, on va reconstituer les petites boîtes pour les interrupteurs. Et là, je vous reparle des interrupteurs parce que les voilà en 2004, en 1929, en 2004. Et les voilà après la restauration qui nous a précédés. Donc, malheureusement, les interrupteurs d'époque ont tous disparu. Donc, pour nous, c'est extrêmement compliqué parce qu'il est hors de question de laisser ces éléments très récents et pas très esthétiques. Heureusement, il reste un exemplaire de chaque dans la maison, ce qui va nous permettre de les faire refabriquer. Donc, on trouve un laboratoire de recherche à Limoges qui nous permet pour un prix élevé, mais pas indécent, de reconstituer toute la porcelaine. Et les artisans de Burkhardt en Autriche, SEMFT, refabriquent toute la mécanique. Ils mettent un an à se mettre au point. Ils sont à 1000 kilomètres l'un de l'autre, ils ne parlent pas la même langue. Enfin bon, voilà. Et donc, on finit par refabriquer. On a aussi un bureau de contrôle qui accepte, ce qui n'est pas évident. Et puis, on va aller chercher aussi les éléments, les lampes d'époque, qui ne sont pas dessinées par gré. Alors là, essentiellement d'occasion, le bon coin, etc. Je passe des heures à faire ça. Mais voilà, le résultat est là et ça fait partie. On pourrait se dire que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il reste quand même les poignées de porte. Les poignées de porte, voilà, telles qu'elles sont après restauration. Et en fait, en 1929, elles sont très différentes. Donc, d'abord, on va restaurer la mécanique des serrures et puis, on va recouler des poignées de porte en aluminium telles qu'elles étaient. Donc, on va faire exactement le même principe partout. Donc, voilà, avant restauration. Voilà, en 1929, une photo colorisée. Et puis, évidemment, la question qu'on se pose, mais où est partie la peinture murale de Le Corbusier ? Alors, celle-ci, elle dérangeait vraiment la lecture de la pièce. Donc, on l'a cachée derrière un coffre. Mais on pourrait dire, ouh là là, la peinture va se dégrader. En fait, on a instrumenté ce coffre pour voir si elle se dégradait. Donc, degrés d'humidité, température, etc. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'influence. Et puis, le sujet très compliqué dans une restauration comme ça, ce sont les tissus. Les architectes n'ont pas de formation sur les tissus. Donc là encore, c'est Burkhardt qui a pu trouver, vous voyez notamment les tapis. Et vous voyez que les tapis, en plus, à cette époque-là, mais ça, je l'avais relevé sur le tapis auquel j'avais pu accéder, c'était des tapis en relief. Aujourd'hui, ils sont réédités complètement plats, mais ils étaient en relief. Et donc, voilà, j'avais pu faire ce travail. Et Burkhardt trouve Ute Huberlierer, autrichienne, spécialiste des tissus des années 20, artiste qui refabrique elle-même, enfin, toutes les compétences en une seule personne. Elle nous a sauvés. Et elle a refabriqué les tapis à partir des dessins qu'on avait faits. Donc voilà, ici, pour ceux qui connaissent la réédition, on en est très, très loin. Et évidemment, les signes, comme tout ce qu'on fait pour bien que dans 50 ans, on ne puisse pas penser que ce sont des originaux. Elle refait tous les rideaux qui sont aussi très complexes. Et puis, elle refabrique des tissus qui n'existent plus, comme ici, la toile enduite. Tout le monde pense que c'était du cuir. Pas du tout. C'était la toile enduite. Donc, l'ancêtre de la toile cirée pour ce fauteuil Bibendum que l'on a reconstruit. Donc voilà, ici, la niche au divan complètement reconstituée. Juste en face, il y avait une petite douche avec le tapis, pareil, qu'elle a refabriqué à partir de nos dessins. Le lavabo qu'on a remis en place, etc. Et puis, ici, la salle à manger avant restauration, telle que restaurée, avec évidemment la table de salle à manger si importante, dont l'original se trouve au MoMA. Mais vous voyez que l'original, il est un peu maigre aujourd'hui parce qu'il lui manque notamment la lampe qui a disparu, les petits passe-plats. Et donc, vous la voyez, en 1929, on a même, j'ai même retrouvé la petite bouteille rails-ski. Enfin bon, voilà, on va loin dans le détail, mais bon, ça nous amuse aussi. Et puis, le dégagement bar, s'il y a un meuble qui explique pourquoi il était indispensable de reconstruire le mobilier pour comprendre cette maison, c'est ce meuble. Parce que vous voyez ici une table dont le plateau est replié. Et du coup, ça n'est qu'un dégagement, qu'un couloir. Mais dès qu'on la ferme, ça devient un bar. Vous voyez bien que sans ce meuble, l'espace à l'arrière n'a aucune vertu, aucune qualité. Donc, dans la chambre, tout ça avait disparu. On reconstruit tout. Ce meuble-là, l'original, je l'ai retrouvé très tardivement en 2018 chez un collectionneur de New York. Donc, j'ai vite pris l'avion et je suis allé en faire un relevé. Et puis ici, il restait juste la tête de lit, mais tout ça avait disparu. Donc, on a reconstruit la lampe à partir d'un original, de l'original de l'appartement d'Illing Ray auquel on avait eu accès. On a reconstruit la table qui avait complètement disparu, mais il restait quand même des traces au mur. Et la grande difficulté de cette table, c'était comment cette partie-là se repliait alors qu'il y avait un pied. Et en fait, le secret que je n'avais pas trouvé pendant mes études, c'est qu'il y a une encoche ici qui permet de faire passer le pied, la rotule du pied. Et donc, on peut refermer. Et puis, on est allé aussi jusqu'à reconstruire le réveil. Donc, le réveil, j'ai fait le tour de toutes les ventes, etc. Je suis allé même dans les musées pour voir s'ils pouvaient identifier la marque. C'était impossible. Et par chance, dans mon travail de CAUE, un jour, j'ai rencontré un fou, un horloger qui se trouve au fin fond de la Lozère et qui me dit, mais moi, à partir des photos, vous me faites des plans. Moi, j'ai dit, mais moi, je veux un mécanisme qui fonctionne. Vous achetez un mécanisme d'occasion d'époque et je vous le refabrique. Donc, on a acheté un mécanisme d'occasion d'époque qu'il a restauré et il a tout refabriqué. Donc, ce n'est pas du factice. On peut le remonter, on peut faire sonner, etc. Donc, on a reconstitué tout. Donc, tout ça avait disparu. Les miroirs, etc. Y compris, ça, c'était très compliqué. Tout le monde pensait que c'était d'Aline Gray. Non, c'est un tabouret de dentiste qu'elle avait détourné. Elle avait juste changé l'assise et par chance, par chance, en tout cas, j'en ai retrouvé un de la même époque, finition nickelée. Et on a donc juste changé l'assise. Et donc, la partie de travail de la chambre, cette lampe-là, je l'ai connue. Elle a été volée en 1998 par quelqu'un qui savait très bien ce qu'il volait. Donc, heureusement, j'en avais fait le relevé. Donc, on a pu la reconstituer et puis toutes les autres pièces. Et puis, de ce premier travail, on a eu un prix. Donc là, il aurait dû y avoir plus de monde que ça, mais il n'y avait que Claudia et moi qui étions disponibles. Donc, on a eu le prix du geste d'or 2018 ou 2019, je ne me souviens plus, au Salon du patrimoine. Et puis, contre toute attente, on est reparti à l'envers. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le comité scientifique nous a dit, non, mais il faut aller au bout. Donc, on va restaurer aussi toute l'architecture, tout ce qui ne va pas dans l'architecture. Donc, la maison a été entièrement bâchée. Et on a commencé d'abord par refaire toute l'étanchéité qui était défaillante parce qu'en fait, il y avait une sur-étanchéité qui avait été posée sur l'étanchéité d'origine. Donc, ça, c'est surtout Claudia qui s'en est occupée. Et la chance, c'est que dans le fond d'archives que j'avais retrouvé, il y avait une photo fin de chantier où on voyait la manière dont était posée la calendrie, etc. Donc, on a pu faire un retour absolument parfait. Enfin, qu'on pense parfait. Et puis, par contre, pour que ça soit drôle, la seule manière d'accéder à la maison, c'est ce chemin. Et ce chemin s'est effondré à cette époque-là. Et ils ont mis deux ans à le restaurer parce que ça appartenait en partie à la SNCF, etc. Tout ça a été très compliqué. Donc, la seule manière d'accéder à la maison pour les entreprises comme pour nous, c'était la plage. Et il y avait des jours où c'était quasiment impossible. Et puis, les éléments très lourds, c'était l'hélicoptère. Donc, heureusement, on a un mécène qui peut payer tout ça. Mais ça a compliqué les choses. Et puis, évidemment, comme vous tous, on a subi quelque chose de pas très drôle, le Covid qui a bloqué le chantier pendant plusieurs mois. Et donc, là, on a commencé à s'intéresser aux problèmes structurels. Donc, il y a des problèmes qui sont dus à des défauts de fondation. Donc, là, il y a eu des reprises en sous-oeuvre. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont dus à l'oxydation. Donc, là, je vais laisser la parole à Eugène. Simplement, avant qu'il intervienne, vous dire qu'il y avait eu... Évidemment, la restauration précédente avait essayé de résoudre ce problème-là, bien entendu. Mais ils avaient utilisé un passivant chimique qui était incompatible avec les chlorures parce que les premières études qui avaient été faites laissaient croire qu'il n'y avait pas de chlorure alors qu'on est en bord de mer. Évidemment, sur toute la façade sud, c'était rempli de chlorure. Et ce passivant était incompatible, donc, à accélérer la corrosion qui était déjà très, très lourde. Donc, là, il fallait trouver une solution un peu pérenne face au bord de mer qui est très compliqué. Donc, Eugène, je... Bonjour à tous. Eugène Moucadeau, Fréciné. Donc, comme l'a dit M. Barré, je vais vous parler un petit peu de corrosion et de traitement électrochimique qui a pu être mis en place sur la Villa 1027. Petit rappel, la corrosion, qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est une pile électrochimique. Vous avez deux métaux. Quand ils sont couplés entre eux dans un transporteur d'ion, l'eau, le sol, le béton, eh bien, il y a une réaction électrochimique qui se passe entre les deux. Il y en a un qui se corrode et l'autre, il est protégé. Eh bien, il se passe la même chose dans le béton et au niveau des armatures. Le mécanisme de corrosion, il est en trois phases. Vous construisez votre ouvrage. L'armature, elle est protégée par le béton et par son alcalinité. Donc, il y a un film de passivation autour de l'armature. L'ouvrage vit. Des polluants viennent dans le béton, viennent éliminer petit à petit ce film de passivation et c'est là que s'amorce cette corrosion. Alors, la phase de passivation, elle peut durer des décennies. C'est probablement ce qui s'est passé sur l'ouvrage. Mais au bout d'un moment, le béton d'enrobage se fatigue et ce film de passivation se réduit jusqu'à disparaître. Et là, on a une cinétique de corrosion qui devient exponentielle, ce qui peut amener à la ruine de l'ouvrage. Les trois grandes causes de la corrosion des aciers dans le béton sont les suivantes. La première, c'est un phénomène qui est naturel, c'est la carbonatation. C'est ni plus ni moins que la réaction de l'oxygène avec le ciment contenu dans le béton. C'est un phénomène qui est lent mais qui est naturel et du coup, qui revient à rendre plus acide le béton et au-delà d'un certain pH, le film de passivation s'enlève. Donc, c'est un phénomène qui est lent mais qui est naturel, qui va dépendre du béton. Si on a affaire à un béton qui est très dur, l'oxygène rentre moins facilement, du coup, le risque de carbonatation est diminué. A contrario, un béton très ouvert qui laisse rentrer eau, oxygène facilement, la carbonatation peut progresser plus rapidement. Le second facteur de corrosion, qui est typiquement celui de la Villa E-1027, c'est les chlorures. Chlorures marins, ils auraient pu être chlorures issues de la viabilité hivernale ou chimique mais ce sont des ions qui pénètrent dans le béton et qui rompent le film de passivation de l'acier de manière très localisée. Il vient piqûrer, on parle de piqûration par chlorure, ce qui est... Et voilà. Le troisième facteur qui est un petit peu moins bien connu, puisque c'est le phénomène d'anode induite par réparation. M. Barrest évoquait tout à l'heure que l'ouvrage avait déjà été réparé avec des passivants, mais ça a causé des dommages à l'ouvrage. Le phénomène est simple. Vous apercevez que sur votre ouvrage, le béton est éclaté et qu'une armature est corrodée. Une entreprise qui intervient pour faire cette réparation enlève les bétons dégradés, brosse l'acier pour enlever les produits de corrosion et applique un mortier de réparation conforme tant esthétiquement qu'en termes de performance mécanique. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ici votre acier entre guillemets neuf qui est dans un mortier de réparation, un mortier pH élevé, donc protecteur. Et à côté, vous avez une zone qui n'a pas été purgée. Par contre, votre acier il est dans un environnement peut-être un béton carbonaté, un béton avec des chlorures, donc il est en souffrance. Et donc une même barre se retrouve dans deux milieux électrochimiques différents et du coup, il n'est pas rare de voir la création d'une pile de corrosion sur une même barre. Donc ce n'est pas rare, notamment dans le cadre de la Vila, après 3-5 ans après les travaux de réparation, cette réparation ne tient plus et on observe des fissurations en pourtour de réparation. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plein de solutions, plein de produits pour pérenniser les ouvrages victimes de corrosion des armatures. Ces solutions sont applicables en fonction du statut du développement de la corrosion. Dans un premier temps, on parlera plutôt de revêtements appliqués en surface qui vont limiter l'apport de polluants, que ce soit l'oxygène, l'éclorure, l'eau. Il existe des solutions de traitement temporaire, on parle de traitement électrochimique qui vont essayer d'enlever les polluants qui sont déjà un petit peu rentrés dans l'orobage du béton. Donc on peut parler de décloruration, de réalcanisation, réalcanisation qui cherche à remonter un petit peu le pH vers des valeurs plus basiques pour maintenir le film de passivation de l'acier. Il existe des solutions inhibiteurs de corrosion, produits appliqués en surface qui viennent recréer une couche protectrice autour de l'armature. Et puis il y a les solutions de protection cathodique. Protection cathodique, l'objectif c'est fournir l'énergie nécessaire à l'acier pour rendre sa vitesse de corrosion nulle. Et pour ça il y a deux types, il y a galvanique, qui le grand principe c'est on vient mettre un alliage dans le béton connecté à l'armature, alliage qui va se corroder préférentiellement à l'acier. Aujourd'hui l'acier se corrode, je mets un métaux dont je me moque complètement de la dissolution et je cherche à le corroder lui plutôt que l'acier. Et il y a la protection cathodique par courant imposé qui est le même principe sauf que l'élément qu'on utilise on y applique du courant et donc le courant qui est diffusé pour protéger l'acier il vient d'un générateur extérieur. Dans le cadre de la Villa il y a eu un essai pilote et la solution qui a été retenue c'est une solution de protection cathodique par courant imposé. Pourquoi cette solution plutôt que les autres ? Parce que un revêtement par rapport aux contraintes esthétiques c'était pas possible que les polluants étaient beaucoup trop profonds c'est à dire qu'ils avaient déjà pénétré à coeur du béton ils étaient déjà au niveau des armatures. Pourquoi courant imposé plutôt que galvanique ? Puisque vu qu'on est sur un ouvrage en bord de mer on a quand même des corrosions qui sont assez violentes et du coup les courants débités sont faibles lors de grandeur mais sont quand même plus élevés que ceux fournis par une protection galvanique. Donc aujourd'hui il fallait vraiment un système robuste pour pouvoir compenser les courants de corrosion et c'est pour ça qu'il a été choisi solution de PCCI. Le système de PCCI qui a été appliqué est le suivant. Pour être le plus discret possible l'outil qui a été retenu c'est des anodes en titane foré. Donc vous pouvez voir les petits trous qui sont là c'est du temporaire là c'est en cours de travaux. Donc ces anodes c'est elles qui vont débiter le courant. Ces anodes elles sont toutes reliées entre elles par les petits câbles et elles sont branchées à un générateur qui lui va délivrer le courant. La protection cathodique c'est un métier qui est encadré on met quand même des choses dans le béton on met du courant donc on doit prouver que le système fonctionne donc il y a des petits capteurs qu'on appelle des électrodes de référence qu'on vient mettre un petit peu partout dans le béton à proximité de l'acier qu'on cherche à protéger et ces capteurs viennent montrer viennent évaluer les performances du système et prouver que les aciers sont protégés contre la corrosion. Oui il y a beaucoup de câbles à cet endroit là ils sont masqués ils sont réparés le béton autour est réparé la solution reste discrète par rapport à ce qui peut se faire dans les ouvrages d'art monsieur Barrès vous montrera une photo la même photo après travaux et après réparation il n'y a pas de protection catholique de visible aujourd'hui donc le système tourne on a un système qui est efficace qui reste discret et ça j'insiste parce que c'est un petit peu l'objectif par rapport aux contraintes esthétiques du site un système qui s'est parfaitement adapté à la philosophie de réparation et de maintenance de l'ouvrage et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de réhabilitations notamment aux monuments historiques où la protection catholique est utilisée parce que c'est une des seules vraies solutions efficaces sur le long terme pour traiter les problématiques de corrosion des armatures dans le béton pour votre information aujourd'hui il y a un marché qui est sorti pour la réparation de la tour Pera à Grenoble la protection catholique est prévue dans le marché en haut à droite vous avez la Villa Efrussie et il y a de la protection catholique qui est installée sur la Villa Efrussie en ce moment je vous laisse la parole c'est pas fini donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fermé parce qu'évidemment ça nous a fait très très peur tous ces câbles vous pouvez l'imaginer voilà je passe vite dernier petit point j'ai presque fini évidemment la restauration des châssis ça c'était très important parce que notamment il y a des châssis qui sont brevetés ça ces châssis ils ont été brevetés par Jean Badaud ici en 1930 ils avaient été restaurés dans la restauration précédente mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans la dans les de multiples détails et puis évidemment il y avait la corrosion dont on vous avait parlé et donc on les a entièrement démontés on a utilisé le brevet d'origine que j'avais retrouvé dans le fond de la dernière compagne de Badaud et puis on a eu la bonne surprise quand on a sablé tout ça de retrouver des marquages qui avaient été fait par le serrurier à l'époque donc ce qui nous a permis de reconstituer le puzzle et de les mettre dans le bon sens dans le bon ordre elles ne s'ouvraient pas dans le bon sens enfin il y avait plein plein de choses qui n'allaient pas bon ça a été un travail très compliqué mais on a la chance d'avoir un serrurier français qui est non seulement un super serrurier mais qui est un mécanicien à l'origine qui a travaillé dans les hélicoptères donc vous imaginez la précision et tout ça a fait qu'aujourd'hui ça fonctionne évidemment c'est attaqué à la marquise en toile qui est l'emblème de cette maison donc il y avait une tentative de reconstruction mais qui était vraiment pas juste qui était entièrement en métal alors que ce n'était pas le cas avec des sections qui n'étaient pas les bonnes vous voyez à l'origine c'était complètement démontable donc les tubes horizontaux venaient s'encocher dans les verticaux avec un câble qui passait à l'intérieur et vous voyez la proposition de reconstruction était quand même complètement problématique donc on l'a complètement supprimé voilà une photo d'époque qui montre bien qu'il y a des parties métalliques mais tout ça c'est en bois on voit des découpes etc il y a des assemblages qui ne trompent pas ça c'est une photo de chantier que j'avais retrouvée où on voit le câble ici qui va permettre de tenir tout ça et puis les photos avec les toiles démontées qui donnaient beaucoup de détails les poutres moisées tout ça ce qui nous a permis de faire un travail juste évidemment la difficulté c'était de reconstruire alors qu'il y avait en même temps la restauration des façades donc voilà la nouvelle structure extrêmement légère raffinée c'était très beau à l'époque et puis on a remis les toiles à la bonne couleur donc voilà telle qu'elle se trouve aujourd'hui on a aussi fait un gros travail sur l'accès en toiture la cage en verre qui avait été restaurée mais c'était pas conforme et puis bien sûr les persiennes coulissantes qui sont aussi un élément fort très marquant de la maison là aussi il y avait une restauration mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas d'abord le bois n'était pas assez sec les peintures qui avaient été utilisées étaient trop étanches donc le bois était déjà très dégradé et puis l'étude d'authenticité montrait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient reconstruites et quand on regardait en détail comment c'était fait à l'époque parce qu'évidemment quand il y a des défauts d'époque qui ne sont pas des défauts problématiques on refait les mêmes défauts donc voilà là il y avait une demi-lame au lieu d'avoir une lame complète donc tout ça on a refait les dessins complets et on les a complètement refaites évidemment on a gardé les autres comme traces et on les a refaites il a fallu qu'on trouve une machine avec le bon pas pour les lames tout ça évidemment c'est assemblé ça n'est pas collé si une lame est cassée on démonte et on change la lame aujourd'hui on colle tout ça ce qui est une aberration mais il y a encore des artisans qui savent le faire donc là c'était un menuisier qui est tout à côté et donc on a remis tout ça en place et on s'est attaqué au rez-de-chaussée-bas qui n'avait pas été restauré donc voilà la chambre d'amis toujours la chambre d'amis vous voyez et puis voilà telle qu'elle est avant qu'on intervienne avec une mauvaise réédition d'un meuble d'hilingray qui n'est pas du tout dimension etc puis qui n'a rien à voir avec cette pièce et puis on voit quand même les traces des meubles d'origine ici et donc voilà on a tout reconstruit le lit la main courante ici le support qui cache la moustiquaire la fameuse table de petit déjeuner avec un plateau en celluloïde et surtout pas en verre ce qui est une aberration le tapis voilà tout ça évidemment que tout ça ça fonctionne donc on peut montrer aux gens qui visitent que tout ça c'était pas esthétique c'était fait pour que ça marche parce qu'il y avait beaucoup de moustiques et il y en a encore beaucoup aujourd'hui et puis ce meuble là donc sur lequel on a voilà il y a eu un travail qui avait complètement disparu qu'on a entièrement refabriqué y compris le petit porte-encrier nickelé qui se déplace etc ici vous avez des petits boutons qui sont des boutons que j'avais retrouvées lors de mon inventaire archéologique qu'on a remis en place donc c'est comme l'automobile quand on a des pièces d'époque on les remet dans les reconstructions et puis si vous voyez le dernier point de la chambre d'amis vous allez voir cette armoire qui existe encore et puis cette pièce qui a disparu et ici tout a disparu vous voyez l'armoire est présente mais cet élément là a disparu et puis là ça a été complètement transformé donc voilà on a reconstruit tout ça ça c'est le seul meuble d'époque que j'avais retrouvé dans la soute à charbon un petit bidet tonné et puis bien sûr le miroir à satellite qu'on a complètement reconstruit la réédition est complètement fausse et puis bien sûr quand on a fini ce travail il faut un former les guides et puis il faut faire un travail d'un carnet d'entretien parce que évidemment quand on a fait tout ça il faut savoir l'entretenir donc c'est notamment Claudia qui a fait ce travail très pénible et puis voilà j'ai terminé je veux remercier tous les artisans parce que c'est grâce à eux quand même qu'on a pu faire tout ce travail vous dire qu'il y a une exposition actuellement sur place donc allez la voir qui explique comment on a fait tout ce mobilier et c'est fini j'étais peut-être un peu long merci 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 Sous-titrage ST' 501